Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui une histoire un peu spéciale. Il arrive qu'une creepypasta soit porteuse de morale. Mais on en reparle à la fin de la vidéo. Au cours de mon internat en médecine d'urgence à l'hôpital Sainte-Marie, je m'étais habitué aux sirènes des ambulances, aux blessures par balles, aux os cassés, aux overdoses de drogue et à l'odeur de la misère. Tout cela faisait partie de mon quotidien. Ces braves médecins urgentistes méritaient vraiment leur paye. Ce matin-là, une patiente m'a frappé au visage avec son sac à main après que je lui ai refusé une ordonnance d'oxycodone. J'ai pu entendre qu'un hurleur menaçait les commis aux admissions, alors que j'enregistrais sur mon iPad dans Medhost un ivrone et un désordonné provenant de la prison de la ville, qui s'était présenté avec une pression artérielle incroyablement élevée, de 261 sur 136. Le télé-avertisseur a résonné dans tout le service. Code trauma, code trauma. Je me suis rendu dans la salle de traumatologie en enfilant de blouse, des gants et un masque. Je m'attendais à voir des ambulanciers avec un brancard, mais deux aides-soignants poussaient une civière. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu le patient. Il s'appelait Billy Wong. C'était le chef de service en pédiatrie et c'était un de mes amis. L'une des infirmières présentes dans la pièce commence à consigner tous les résultats de la traumatologie sur la feuille de route que j'ai dictée pendant que j'examinais Billy. Pour lui sauver la vie, je devais le traiter comme un patient ordinaire et non comme un ami. Le patient est un homme américain de régime asiatique, âgé de 29 ans. Il est inconscient et nous l'avons trouvé ainsi. Je me suis tourné vers les aides-soignants qui l'ont amené. Que s'est-il passé ? Je suis allé voir le responsable en pédiatrie et je l'ai trouvé évanoui sur le sol, comme s'il avait glissé et était tombé. Depuis combien de temps était-il à terre ? L'aide-soignant a haussé les épaules. Peut-être 15 minutes, je venais de le voir avec un patient. A-t-il repris conscience à un moment donné ? L'infirmier a secoué la tête. Rien, pas un bruit. Vous avez tout noté ? Ai-je demandé à l'infirmière qui a hauché la tête. La pression artérielle du patient est de 171 sur 100, son pouls est de 50 et sa respiration semble irrégulière. Le patient saigne d'une blessure circulaire sur le côté gauche de l'arrière de sa tête, qui semble avoir un diamètre de 25 mm. Je me suis demandé ce qui dans la salle de main pouvait causer une telle blessure, mais je n'ai rien pu imaginer. La blessure semble être enfoncée de manière très régulière dans son crâne d'environ un centimètre. J'ai vérifié ses yeux. La pupille droite du patient est dilatée et ne répond pas. Un liquide clair s'écoule du nez et des oreilles du patient. Les symptômes indiquent que la blessure a provoqué une commotion traumatique sévère à la tête. Je nettoie la blessure et applique un bandage. Le reste est pour l'équipe neuro. Je me suis tourné vers l'infirmière, fait un scanner de sa tête immédiatement. On ne sait jamais qui peut arriver aux urgences, mais je n'avais jamais envisagé d'avoir un ami sur la table d'opération avec une blessure mortelle. J'ai prévenu le groupe de neurochirurgie pour qu'ils réunissent une équipe et se préparent. Avec cette dépression du crâne, Billy allait en avoir besoin. On apprend aux internes à encaisser. Je n'arrêtais pas de penser à sa femme. Elle était enceinte de huit mois de leur premier enfant. Elle pourrait être veuve à la fin de la garde. J'ai de suite pensé à ma femme et mes enfants. Cette fois, je ne pouvais pas mettre mes émotions de côté. J'ai jeté mes gants, ma blouse et mon masque à la poubelle. Je reviens tout de suite. Je suis sorti par les portes arrières du service des urgences et je suis allé à la chapelle. Là, j'ai allumé une bougie et fait une prière silencieuse. J'ai continué à visualiser l'emplacement de la blessure. Quelle partie du cerveau serait blessée ? Serait-ce le lobe temporel ou le cortex auditif ? S'il avait de la chance, seul son audition de l'oreille droite serait altérée. Sinon, il perdrait ses capacités de langage et de mémoire. Il lui serait alors difficile d'être médecin. J'ai eu soudainement une envie pressante d'aller aux toilettes. Depuis que je suis tout petit, chaque stress élevé se manifeste par une contraction des muscles de la vessie. A ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Je savais que les toilettes les plus proches étaient près de la radiologie. J'avais les WC en vue quand une femme portant une petite fille m'a arrêté. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Elle est brûlante de fièvre. Sur ce, la petite fille a vomi sur deux mètres et a atteint mon pantalon. J'ai soupiré. Les urgences sont derrière, à gauche, puis à droite, et le docteur Williamson m'a regardé droit dans les yeux et a souri en contournant le vomi au sol et en s'enfonçant dans les toilettes que j'avais désespérément besoin d'utiliser. Je vous emmène aux urgences. J'étais sûr que je n'arriverais pas à temps. Mais il valait mieux que je mouille mon pantalon de grand garçon que de me faire engueuler par le docteur Williamson et le reste du personnel supérieur. Alors que je commençais à diriger la mère et l'enfant, j'ai entendu « C'est génial ! C'est génial ! » résonner dans les toilettes. Un jeune homme aux vêtements froissés et à la barbe sauvage a fait irruption des toilettes pour homme et m'a regardé avec une pure fureur. Il s'est précipité vers moi. Puis j'ai vu le marteau dans sa main et le sang qui s'est coulé de la tête de ce marteau parfaitement circulaire de 25 mm de diamètre. Juste la taille de la blessure sur la tête de Billy. Pendant un moment, je me suis figé. Mais quelque chose au fond de moi m'a dit « Cours ! » La femme a couru dans une direction. J'ai couru dans l'autre, les genoux tremblants, l'entendant courir après moi. J'ai essayé de crier « Code rouge » pour une personne armée sur le lieu de travail. Mais ma gorge était trop serrée. Je pouvais l'entendre courir derrière moi. J'ai glissé mon badge sur le lecteur de cartes. J'ai franchi les doubles portes des urgences et les aéros fermés derrière moi. Il a martelé frénétiquement les doubles portes, déterminé à les enfoncer. J'ai finalement réussi à balbutier « Code rouge ! » Il a attaqué le docteur Billy Wong, on dirait un clochard, un homme, du sang coulant d'un marteau. Mon pouce accélérait. Je sentais que j'avais mouillé mon pantalon, mais je ne m'en souciais plus. Deux gardes ont fait le tour vers l'entrée des ambulances pour lui couper la route. Le policier qui surveillait le prisonnier à la tension artérielle élevée a sorti son arme et l'a suivi. Un autre garde s'est approché de moi, appelant le Code rouge dans son talkie-walkie. Les télé-avertisseurs ont retenti pour annoncer l'urgence. « Avez-vous vu une arme ? » J'ai secoué la tête. « Un marteau. » « Dites-moi ce qui s'est passé. » J'ai essayé de réfléchir et de mettre des mots sur ce qui s'est passé. J'étais à la chapelle me dirigeant aux toilettes en passant par la radiologie. Une femme avec un enfant malade ne trouvait pas les urgences. Je l'ai guidée. Le docteur Willemsen est allé dans les toilettes et cet homme est sorti avec un marteau dégoulinant de sang. Il m'a poursuivi jusqu'ici. Les coups de marteau ont cessé. À présent, j'entendais des cris et des disputes. La formation du mois dernier sur le protocole à suivre en cas de Code rouge disait que les membres du personnel ne devaient pas essayer d'intervenir ou de négocier. cela me convenait parfaitement. Laisser les professionnels s'occuper du problème. J'ai pris une douche aux urgences. L'eau chaude et le fait de mettre ma blouse de rechange m'ont calmé. Puis, il était temps d'y retourner et de faire semblant d'être un médecin. J'ai eu affaire à une autre overdose de narcotique. Alors que j'ai pulvérisé le nez du jeune homme avec du Narxan, deux hommes, la quarantaine avec des vestes de costume bon marché, ont frappé à la porte de la salle de traitement et ont agité leur badge devant moi. J'ai demandé à l'infirmière de prendre le relais. Un des flics s'est tourné vers moi. Êtes-vous le docteur Patrick Murphy ? J'ai hauché la tête. Oui. Voici le lieutenant Romero. Je suis le lieutenant McCarty. Nous sommes de la division homicides. Mes yeux se sont élargis. Homicides ? Oui. Nous avons entendu dire que vous étiez près des toilettes où le corps du docteur Williamson a été trouvé. Mon esprit s'est emballé. J'avais des vertiges. La salle de bain dans laquelle j'ai failli entrer. Qu'en avez-vous pensé ? Une simple réaction en chaîne ? Sa destinée ? Ou bien son heure n'avait pas sonné ? Dites-moi votre avis dans les commentaires. En ce qui me concerne, je serais tenté de dire que mouiller son pantalon lui a sauvé la vie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501